Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aller à la rencontre du signe du Sagittaire, signe de feu. Sagittaire, quel est le message pour toi aujourd'hui? Sagittaire, signe de feu. Le serpent, on me présente le serpent. Sagittaire, signe de feu. Que représente le serpent pour vous? La conscience, la ruse, bon, ici deux cartes. Disgrace, on accorde plus d'importance, on accorde de moins en moins d'importance au serpent. Chagrin, chagrin. On a pris conscience de la ruse. Et ça nous fait de la peine. Continuons. Sagittaire, signe de feu. Allons-y. Fondation solide à l'envers. Passer à autre chose. Espoir. Et tenez bon à l'envers. Continuons. Fondation solide à l'envers. Est-ce qu'on vit de l'insécurité sur le plan financier? On continue de travailler fort ici, possiblement, on reste déterminé. On fait preuve de courage pour solidifier la base. Parce qu'ici, il semble y avoir instabilité, insécurité sur le plan financier matériel. Justice, la carte de l'équilibre. Donc, il y a peut-être un déséquilibre. On a quelque chose sur le plan financier, quelque chose à régler, à clarifier. Donc, moi, je ressens de l'insécurité, là, ici, sur le plan financier. Sentiment d'injustice possible. Des équilibres entre le donner et le recevoir. Or, on a quelque chose à clarifier avec le plan financier. La base. C'est drôle parce que je viens de réaliser encore une fois la carte de la justice qui intervient avec le signe du sagittaire. C'est remarquable. La carte de la justice, de l'équilibre, de la paix, intervient presque à tous les tirages. Presque tout le temps. À tous les tirages du signe du sagittaire. Donc, là, ici, on a quelque chose à clarifier, à modifier, à rectifier avec la carte de la justice pour être en paix. Est-ce qu'on a une décision à prendre? Est-ce qu'on a besoin de faire intervenir la carte de la justice, des lois? C'est à se demander ici s'il y a une perte sur le plan financier. Là, ma carte est à l'envers. Passer à autre chose, c'est la carte de la faim. On décide de laisser derrière soi ce qui nous tourmente, nos angoisses, les vieux problèmes. Et on décide d'aller vers l'avant, d'avancer, vers quelque chose de plus léger. Mais je pense ici qu'on a, peut-être qu'on a perdu une affaire, là, ici, en lien avec la carte de la justice. On a perdu de l'argent, ici. Étant donné que ma carte fondation solide est à l'envers, on est instable sur le plan financier. Déstabiliser. Insécurité, ici, sur le plan financier. On doit retrouver notre équilibre, ici. Notre équilibre sur le plan financier, matériel. Passer à autre chose, bof, on décide de laisser derrière soi et on prend une nouvelle direction. C'est la carte qui me dit que je décide de passer à autre chose. Exactement. La carte du départ. Je passe à autre chose. Je quitte une situation. Je quitte un lieu. Je prends une nouvelle direction. Une nouvelle orientation. Je peux même penser à déménager. C'est la carte du début. Le départ. Je m'en vais. Les deux cartes vont très bien ensemble. Je m'en vais vers quoi? Vers la carte de l'espoir. De la réalisation d'un rêve. Qu'est-ce que je souhaite maintenant? Cette carte me dit croix en tes rêves. Garde la foi. Tu as un idéal. C'est quoi? Bien, ici, on est protégé avec la carte de l'espoir. Probablement qu'on a des amis bienveillants. À nos côtés. C'est la carte qui me parle aussi comme de l'énergie. Moi, je vois une boule. Je vois une boule d'énergie. Entre les mains. Donc, espoir. On garde espoir. On a foi ici en la réalisation de nos rêves. On reprend contact avec nos rêves. Qu'est-ce qu'on souhaite réaliser? Ici, je rencontre la famille. Est-ce que je veux réaliser une famille? C'est la carte du cocon. Le petit cocon chaleureux. Être ensemble. Il y a une énergie ici de famille, de groupe. Et ici, tenez bon à l'envers. De quoi est-ce que c'est une question? Ici, on me dit garde la foi en la réalisation de ton rêve. Qui peut être ici la famille? Réaliser la famille. Et ici, tenez bon à l'envers. C'est comme si... Oui, il m'arrive de manquer de courage. La carte de la passion. Me parle de quoi? De désir. Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui stimule la vie en moi? Qu'est-ce qui me passionne? Ça peut me redonner du courage. Qu'est-ce que je désire? Reprendre contact avec mes désirs. Donc là, ici, on a vu qu'on... Oh, je regardais le chagrin avec le serpent. Et puis, j'ai vu la tromperie. Donc, d'après moi, bien oui, le serpent représente possiblement la ruse, la tromperie. Une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Ou il y avait lieu, en tout cas ici, de se méfier. On est en contact avec la carte de la tromperie et en vie. On peut nous parler d'une personne envieuse qui ne s'est pas révélée ici sous son vrai jour. Donc, est-ce qu'on a été trompé? Trompé, possiblement, puisque je rencontre du chagrin. Mais ici, je perçois qu'on a décidé de passer à autre chose. On a laissé derrière soi ses énergies et on prend une nouvelle direction, celle de la réalisation de notre rêve. On manque, oui, de courage, mais on reste quand même en contact avec nos désirs. Qu'est-ce qu'on désire? Ce qui nous passionne? Pouvoir, à l'envers. Ici, de quoi est-il question? Je ressens l'impuissance. C'est une lutte de pouvoir. Une lutte de pouvoir. Est-ce qu'il y a eu abus de pouvoir en votre jeu? Et ça concerne l'argent. Circulation, ici. Toutes sortes de transactions. C'est l'aspect financier. Là, je rencontre avocat, notaire. Probablement, ici, étant donné des luttes avec la carte de la justice. Ici, jeu de pouvoir. Lutte, combat. On dirait que c'est l'énergie, ici, du guerrier, de la lutte. Et ça concerne le plan financier. J'ai l'impression d'être... C'est l'énergie de la cour. Solitude, isolement, retrait. Une personne seule, retirée, isolée. Rejetée, abandonnée. Est-ce qu'on s'est rejetée? Est-ce qu'on s'est abandonnée? En tout cas, ici, il y a un recul. Ça fait longtemps, probablement, qu'on... C'est un retrait qui dure depuis longtemps. Il y a une notion de temps, ici, qui dure... Ah, c'est une lutte qui dure depuis très longtemps. Une lutte où il y a abus de pouvoir, jeu de pouvoir, concernant l'argent, qui dure depuis très longtemps. La solitude à l'envers, c'est long. Oui. Énergie de dépression, de souffrance morale, d'épuisement, de grande fatigue. On est exténué. Ici, avec la carte bleue qui est en dessous du paquet, bien, j'ai le choix. Je peux, ici, vraiment passer, faire le choix, ici, de changer d'énergie. Ça me fait penser à la carte passer à autre chose et départ. Je laisse derrière moi les luttes de pouvoir, les jeux de pouvoir qui concernent l'argent. J'abandonne et je me crée une vie plus saine pour moi. Ici, là, c'est important de penser à soi parce que je rencontre la carte de la dépression. Épuisement. ça me fait vraiment penser à des luttes, des jeux d'avocats, des luttes de pouvoir, des jeux de pouvoir. Ah, que c'est exténuant. Oh, oui. récolte matérielle à l'envers. Ce qu'on a perdu, ici. Perte affective. On ne voulait pas perdre. Oh, attendez un peu, on va regarder. Deux cartes rouges à l'envers. On ne veut pas perdre, ici. On ne veut pas vivre un éloignement avec une personne que l'on tient. Il y a quelque chose, ici. C'est comme si on était obligé de subir l'éloignement. Prospérité matérielle et spirituelle. Récolte matérielle à l'envers. Ici, avec la carte prospérité matérielle, quand elle est à l'endroit et la récolte matérielle, bien, je suis dans l'abondance. Je peux me reposer, profiter de mes avoirs. Je suis tranquille, sécurisée sur le plan financier. En ce moment, j'ai l'impression que je dépense plus que ce que je reçois. Parce que je ne veux pas perdre, peut-être, une personne que j'aime, ici. Est-ce qu'on est dans une histoire de garde? Est-ce qu'il y a des enfants ici impliqués en votre jeu? C'est bien possible. Je ne veux pas perdre au combat. Ici, le feu, action, colère, sentiment d'impuissance, lutte, combat. Combat. On est dans des combats. c'est ce qu'on me présente aujourd'hui. Et je rencontre le serpent, la ruse. Énergie de lutte, de combat avec le feu. Équilibre, injustice, dispute. Dispute. On a quelque chose à régler. Conflit qui n'est pas encore réglé. On a besoin d'aide de la carte de l'équilibre, de la justice. C'est probablement pour ça, ici, que l'argent sort. pour régler une affaire. C'est comme si, c'est comme si on voulait sortir de là, mais ça revient. C'est comme si je n'ai pas arrivé encore à me sortir de là. Je veux passer à autre chose. Départ, mais ça revient. Le conflit revient. C'est fou l'argent, ici, qui peut être dépensé. Mes cartes sont rouges, sont à l'envers, dans des jeux de pouvoir. Dispute. On a quelque chose à clarifier, ici, avec la carte de la justice. de l'équilibre. C'est le chaos, les disputes, le conflit. En tout cas, ici, avec la carte de la sagesse, qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, je pense que c'est très important, en cette situation, de prendre des temps de pause, d'arrêt, pour se ressourcer, se retrouver, de faire le calme mental, la carte de la sagesse, je pense qu'elle nous aide à passer à travers tout ça. C'est la carte qui me permet, ici, de me recentrer, de refaire le plein d'énergie, d'écouter mon ressenti, ma vérité, réfléchir aussi, avant d'agir, parce que sur le coup de la colère, sur le coup de la colère, agir avec impulsivité, colère, attention, ici, on rentrerait encore dans des jeux de pouvoir interminables. J'ai vu ici, avec la carte de la solitude à l'envers, qu'il y a quelque chose qui perdure dans le temps, ça n'en finit plus, pourtant, on veut changer, on veut passer à autre chose. Je vais juste déposer une autre carte. Apprendre, ici, la carte me dit, apprends de tes expériences passées, retire une leçon, dépose-toi, calme ton mental. Mouvement, choix, décision, qu'est-ce que tu veux maintenant? Peut-être que tu es rendu là, c'est quoi tes priorités? Arrête à évaluer tes priorités. On est dans le rouge, ici. Beaucoup de cartes de jeux de pouvoir, de rouge, de perte d'argent, de chagrin, de ruse, de justice. On ne veut pas perdre une personne, ici. Il y a un combat, énergie de combat. Qu'est-ce que tu veux, ici? On a un choix à faire, une décision à prendre. Et la carte du diable, ici, qui se présente. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qui te passionne? Le diable, je pense qu'on l'a vu dans tous les jeux, dans tous les jeux de pouvoir, ici, qu'on a rencontrés, les luttes d'argent. Ici, ça peut être une personne, oui, qui tient beaucoup. En fait, le diable représente aussi une personne qui peut être très, très matérialiste. Bien là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Le diable, ici, joue sur nos peurs, menace. C'est le gros, c'est le gros package. La ruse, comme on l'a vu avec le serpent, les jeux de pouvoir. Qu'est-ce que tu veux, toi, maintenant? Bien oui, gagner. On veut gagner de l'argent. Changement financier, matériel. On veut gagner. C'est une lutte d'argent. Et obstacle. C'est comme si on veut dépasser l'obstacle, mais ça tourne en rond. Et on rencontre des blocages. Ça tourne en rond, on rencontre des blocages. C'est une lutte d'argent, ça, ici, qui n'en finit plus. Retard, retard, ça n'en finit plus. C'est lourd, ces énergies, c'est lourd. Comment ça se fait, aujourd'hui? Dragon, rancune, on est en contact avec une personne rancunière. C'est l'adversité, c'est le combat, la lutte. Jeu de pouvoir, justice, dépense, à ne plus en finir. C'est quoi? À quoi tu rêves? C'est l'argent, il y a vraiment une lutte d'argent ici. Et c'est un combat féroce. Ici, ombre à l'envers, déformation de la réalité, illusion, mensonge. On a commencé comme ça avec le serpent. Bon, c'est le jackpot. C'est le jackpot. Le jackpot. Bon, je pense que moi, je vais m'arrêter là parce que d'après moi, on a une décision à prendre. Penser à autre chose, OK, qu'est-ce que tu veux? Tu as une décision à prendre. Parce que là, je le sais qu'on ne veut pas perdre, je l'ai vu, on veut gagner à tout prix avec la carte du diable, d'un côté comme de l'autre. Mais je suis dans une lutte interminable. et c'est long et ça traîne en longueur avec la carte de la solitude à l'envers. J'en ai vu une autre tantôt aussi qui m'exprimait le temps, c'est long. Obstacle, on rencontre des obstacles, des retards, mon mouvement accéléré, il est retardé, il est arrêté, il est dans le sens inverse, rancune, lutte, adversité. Mon Dieu! Mon Dieu! Ah! Moi, je sors de là. Là, je vais vous piger une carte parce que c'est trop lourd. C'est vraiment trop lourd pour moi, ces énergies-là. Je les connais. Ah non! Je pense que cette carte-là, par chance qu'elle est là. Ah! Je vais piger une carte ici. Un message de l'univers pour le signe du Sagittaire. Je m'arrête et je calme toute agitation intérieure. Dans la paix et la tranquillité, j'avais cru voir danse. Danse! Dans la paix et la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui m'entoure et la beauté de mon âme. J'écoute les messages de la nature et la musique de l'univers. Dans cette paix, Dieu me parle et me conduit doucement vers la réalisation de ma destinée. Alors, voilà. Je vais prendre une pause ici, signe du Sagittaire, et je vous souhaite bon courage. le passage. Je vais prendre Merci. 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 Merci.